Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette nouvelle semaine et pour une nouvelle victoire des Sharks qui ont gagné vendredi soir à l'Azure Arena contre Lille. Une quatrième victoire consécutive en Probé et pour en parler on est avec Boubou Palot. Ça va Boubou ? Oui ça va à vous. Ça va, ça va merci. Boubou on va revenir avec toi un petit peu sur ce match. Une quatrième victoire d'affilée pour les Sharks donc j'imagine que déjà ça, ça fait plaisir. Oui bien sûr ça fait plaisir. Bien sûr nous avons traversé un moment difficile mais nous avons gardé confiance en nous et nous avons continué à travailler donc on savait que le résultat ça est venu donc de recevoir ça et aussi pour la confiance que tout le monde a gardé en nous. Bien sûr ça fait du bien mais nous avons de gros matchs devant nous donc c'est sûr que nous ne sommes pas satisfaits dans ce moment. Et puis dans ce match alors les Sharks commencent très très bien, vous faites un très bon premier quartan. Lille revient un peu dans le deuxième, on mène de six points à la mi-temps, on redémarre très bien le troisième quartan et puis Lille se rapproche encore un petit peu mais à chaque fois que Lille s'est rapprochée vous ne les avez jamais laissés revenir et vous avez toujours su remettre des paniers. Toi tu as mis des paniers importants, Mathieu, Samir, vous avez su remettre des paniers pour garder l'avance et pour aller chercher cette victoire. Oui bien sûr c'est quelque chose, on continue à travailler sur d'être plus consistant pour 40 minutes mais c'est du basket et Lille est une bonne imponente donc c'est normal parfois s'ils font de bons runs pendant le match mais quelque chose je pense qui change entre nous c'est le calme dans le moment clé. Nous avons traversé tellement de moments, nous n'avons pas de réussir, on a réussi mais tu vois la solidarité en nous de rester calme, on fait confiance, on partage le ballon. Chacun a confiance en l'un et l'autre qui vont faire le propre jeu et je pense à savoir encore que même si le match était un peu serré, nous avons gardé notre calme dans le moment clé et ça nous permet de bien maîtriser la fin du match. On voit que dans les moments chauds aussi, avec ton expérience, tu es capable aussi de mettre des tirs, on a vu notamment à Marseille qu'on te faut sur mer ou en fin de match, c'était une fin de match un peu chaude et tu mets le gros tir qui nous fait gagner. On sent que toi aussi avec ton expérience et ton jeu, dans ces moments-là tu aimes bien quand c'est un peu serré, que c'est un peu chaud à la fin du match, là tu arrives aussi à mettre les shoots qu'il faut. Oui bien sûr, même si en ce moment je joue un peu plus arrière que mener, ça reste avec moi de prendre la température de la match et voir parfois quand peut-être je pourrais m'imposer un peu plus que, you know, je n'étais pas vraiment involved dans le match. Mais bien sûr je pense, you know, comme sportif, you know, on vit sur le moment comme ça quand c'est vraiment serré, peut-être comme tu as parlé à Marseille quand tout le monde est contre vous et, you know, quand l'équipe a la confiance en toi de marquer un panier comme ça et, you know, tu atteindres le climat un peu. Bien sûr le moment qu'on vit pour, et surtout à la maison aussi, quand tu as tout le monde derrière vous et c'est un peu serré, ils sont un peu nerveux, mais pour que, you know, tu pourrais dire ok, restes calmes, on va gagner, on a ça. Donc, bien sûr c'est le moment que j'aime beaucoup et, mais j'espère qu'on ne va pas se trouver dans un moment comme ça tout le temps. Là, samedi soir, tu auras encore la possibilité de jouer dans une belle ambiance parce qu'on va à Orléans dans une très grande salle où il y a souvent beaucoup de monde. Bon, ça va être aussi un match sympa à jouer si possible. J'imagine que le but va être de poursuivre cette série et de réaliser un 5 à la suite. Mais là aussi, ça promet un gros match contre aussi une équipe qui, sur le papier, fait partie des belles équipes de ce championnat et dans une nouvelle salle, La Comet, où il y a souvent beaucoup, beaucoup de monde. Oui, exactement. Ils sont une belle équipe et comme tu as dit, ils ont une belle salle. On a déjà parlé, nous sommes de bonne forme en ce moment. Donc, pour moi, je ne dis pas, you know, chaque victoire improbable, c'est important. Donc, il n'y a pas une victoire qui est plus importante que l'autre. Mais bien sûr, avec nos prochains matchs, c'est des opportunités pour nous de vraiment montrer pour moi où nous souhaiter au début de la saison. Mais ça, c'était un peu compliqué, comment nous avons démarré la saison. Mais malgré ça, nous avons gardé confiance. Donc, bien sûr, nous sommes de bonne forme. Et c'est une grande opportunité pour nous de jouer dans cette belle salle contre une bonne équipe, de montrer que c'est, you know, les sharks viennent un peu. Et nous faisons le remontage. Bien sûr, il y a pas mal de choses devant nous. Donc, on prend chaque match comme ça. Mais encore, quand tu es sportif, c'est le moment qui est vraiment excite, une belle salle, une bonne équipe. Et encore une opportunité pour nous d'envoyer un petit message. Donc, c'est sûr, on va travailler cette semaine pour nous préparer parce que c'est vraiment important. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas de peur. C'est que tout le monde est ravi pour avoir cette opportunité de montrer notre forme encore. On va suivre ça. En tout cas, ce sera samedi soir du côté d'Orléans. On va laisser Boubou, tranquillement, repartir. On va continuer juste ensemble. On va parler un petit peu des matchs qui arrivent à l'Azure Arena et du programme de ces prochains jours. Merci Boubou, en tout cas. On te suit du coup samedi soir à Orléans et on espère une cinquième victoire des Sharks d'affilée. Merci Boubou. Arène, merci beaucoup à vous. Go Sharks. Go Sharks. On se retrouve donc pour parler des prochains rendez-vous qui vont arriver à l'Azure Arena et sur Sharks TV. Sur Sharks TV, on se donne déjà rendez-vous mercredi pour une émission un petit peu spéciale sur le lancement de Sharks de Coeur, le fonds de dotation officiel des Sharks d'Antibes. Vous avez sûrement vu la news passer sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. On reviendra avec Frédéric Tachny, le président des Sharks d'Antibes, Daniel Broca, le président de Sharks de Coeur et Gérald Maestu, le trésorier de ce fonds de dotation. On parlera un petit peu de comment s'est créé ce fonds de dotation, les buts, etc. Vous verrez donc rendez-vous mercredi sur Sharks TV pour une émission spéciale. Et ensuite, moi, je vous donne rendez-vous à l'Azure Arena. Trois vendredis consécutifs, trois matchs ici. Ce sera le vendredi 26 janvier, le vendredi 2 février et le vendredi 9 février. Le 9 février, d'ailleurs, ce sera Matchatem USA. Ce sera la troisième édition du Matchatem USA. Pour ces trois vendredis consécutifs, on vous propose un pack trois matchs. Vous prenez les trois matchs qu'au moins vous venez nous voir, trois vendredis consécutifs à l'Azure Arena. Et vous aurez un des trois matchs recrédités sur une carte cashless valable aux buvettes de l'Azure Arena dans la boutique pour vous procurer maillot, t-shirt et tout ce qu'il faut. Donc voilà, pack trois matchs et vous avez le troisième match crédité en cashless. Et vous pourrez vous en servir pour les buvettes ou pour la boutique de l'Azure Arena. On vous attend nombreux vendredi 26 janvier, vendredi 2 février et vendredi 9 février. Et d'ailleurs, on s'abonne à Shark TV aussi. Je ne vous l'ai pas dit depuis deux ou trois émissions. On n'hésite pas, on s'abonne à Shark TV, on like la vidéo, on commente. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup dans cette aventure. On a dépassé avant les fêtes les 2000 abonnés sur Shark TV. On vous en remercie. Donc, on espère vous voir de plus en plus nombreux aussi sur cette sur cette belle chaîne de Shark TV. On essaie de vous proposer du contenu. Il y en aura encore plein. On vous a dit avec Shark The Coeur, notamment mercredi et d'autres qui suivront. On espère d'ailleurs une victoire pour le Shark's Day Brief de lundi prochain. Je vous vois sur les forums là. Quarterback, tu es le bienvenu ici pour discuter. Je sais que tu es un fidèle des émissions de Shark TV, le dénommé Quarterback sur le forum du basket. Tu peux venir volontiers en plateau. On pourra faire une émission avec toi et pour les autres. En tout cas, merci à tous. On est plus de 2000 et on espère que ça va continuer un moment. Comme les victoires des Shark, c'est que la série va se poursuivre le plus longtemps possible. Bonne semaine à tous et à bientôt sur Shark TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501